Au Burkina Faso, le 7e art est aussi impacté par le Covid-19. Depuis les mesures restrictives imposées par les autorités, les salles de cinéma ont fermé. Une situation que les acteurs du secteur vivent avec beaucoup de difficultés. Saïs Sissoko nous en parle dans Cerise. Pour les amoureux du 7e art, cette image évoque le souvenir de la dernière édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision FESPACO. Une édition qui a consacré le réalisateur rouennais Joël Karekezi. Aujourd'hui, Rodrigue Rackis-Caboré en est nostalgique car les salles de cinéma ont désampli en raison des restrictions imposées par la propagation du coronavirus. Une crise sanitaire qui a rapidement entraîné une crise économique. J'ai pris un exemple de 5 millions de recettes que nous faisons par chaque semaine. Chaque semaine, si vous multipliez par 4 semaines, ça vous fait à peu près 20 millions. Mais admettez qu'avec moi, autour de ces 20 millions, vous avez minimum 40 à 50 personnes qui vivent de ces 20 millions. Ça, c'est déjà un impact négatif qu'on va constater. Face à l'avancée de la pandémie, les autorités du Burkina Faso ont pris des mesures drastiques interdisant tout rassemblement. Le cinéma Nervaya, situé dans la capitale Ouagadoukou, est l'une des victimes collatérales. On avait ce film « C'est mon ex » au programme. On va dire malheureusement ou heureusement, avec la mesure du gouvernement, on a dû annuler la projection. Alors la projection de ce film aurait pu nous faire gagner environ 2 à 3 millions par semaine. Voilà, c'est forcément un manque à gagner, c'est une perte. Et pendant que la vie tourne au ralenti, le Covid-19, lui, poursuit sa progression à un rythme effréné. Il a approché les 300 contaminations et a déjà dépassé la quinzaine de morts, d'après les derniers chiffres de l'Organisation mondiale de la santé. Une bonne nouvelle tout de même, on recense une cinquantaine de guérisons.